Bonsoir, bienvenue à Rococo Plus. Je vous dis bonsoir parce qu'on va faire un tirage de choisir votre pile et c'est pour voir qu'est-ce qui se passe dans l'obscurité, ce que vous ne savez pas. Soit qu'il se passe, soit qu'il va se passer pour vous, ok? Donc c'est vraiment quelque chose que dans le fond on est gardé dans le noir et vu que les chats ont une très bonne vision dans le noir, bien je l'ai pris sur le thème des chats pour qu'on aille voir vraiment là ce qui va se passer ou ce qui se passe qu'on ne sait pas, ok? Parce que c'est caché dans le noir. Alors, donc pour la première pile, on a un chat qui joue du violon. Dans la deuxième pile, on a un chat qui joue de la trompette. Donc c'est des chats musiciens qu'on a ce soir avec nous. Ok, et pour la première pile, ça c'est les cartes. Et la deuxième pile, on a des cartes bleues avec des empreintes de chat. Donc, je veux juste vous dire que c'est un tirage général, c'est vraiment plus pour se distraire que je fais les petits tirages de choisir une pile. Et aussi, j'ai fait les cartes à l'endroit justement pour se donner une petite détente. Donc là, c'est vraiment des petits vidéos plus pour s'amuser et se distraire. Donc, je vous laisse choisir la pile que vous voulez, la 1 ou la pile 2. Je vous laisse quelques secondes. Et si vous avez besoin de plus de temps, juste mettre la vidéo sur pause. Ok, donc on débute avec la première pile. Et je vais aller chercher à la fin, là je vais prendre trois cartes. Et à la fin, je vais aller chercher une carte pour des cartes du bien-être. Donc, on va aller se choisir une petite carte aussi pour nous donner plus d'informations. Donc, pour la pile 1, qu'est-ce qui se passe pour vous? Que vous ne savez pas. Donc, il y a une qui est sortie, je vais la prendre. Ok, donc on va y aller avec celle-là qui est tombée, qui va être notre première. Roi du printemps. Inspirant. Théâtral. Ambitieux. Sage. Donc, je vais la lire. Lion du Katanga. Le moment est venu pour vous de jouer un rôle de leadership. Ne fuyez pas les projecteurs, car vos plans réussissent tant que vous demeurez concentré sur l'ensemble de la situation. Ok, donc peut-être qu'est-ce qui est dans le noir présentement pour vous, c'est que vous ne savez peut-être pas ou vous ne vous attendez pas à réussir. Donc, mais avec cette carte-là, on voit bien que oui, il y a quelque chose de gros que ça vient pour vous et peut-être qu'aussi, vous n'osez pas prendre un poste au travail qui faudrait prendre du leadership. Peut-être que vous pensez que vous n'avez pas les capacités, mais ce qu'on dit ici, oui, vous avez les capacités. Donc, on le voit. Ok, peut-être que si vous, vous ne le voyez pas, les gens le voient. Ok, vous pouvez aussi peut-être partir votre propre entreprise avec ça. Ok. Mais vous avez beaucoup, beaucoup d'ambition, peut-être plus que qu'est-ce que vous pensez. Et on va aller un petit peu préciser. Le neuf d'automne, c'est bien. Cher Rackdolle, votre réussite vous a apporté la sécurité financière et un congé bien mérité pour profiter et prendre soin de vous. Vous pourriez avoir une idée géniale, encore on revient avec l'inspiration et tout, pour démarrer une entreprise. Bon, c'est ce qu'on parlait. Ou un travail autonome qui vous apportera beaucoup de succès. Donc, si vous hésitez, ok, de faire votre propre entreprise ou aller chercher un travail autonome, bien, peut-être il faudrait arrêter d'hésiter. Peut-être que vous ne voyez pas en ce moment que vous avez les capacités de réussir et que ça va réussir. Ok, donc c'est sûr qu'il y a peut-être des étapes, ok. Si vous travaillez tout ça, ce n'est peut-être pas de tout de suite lâcher votre travail, mais c'est de peut-être commencer les étapes, ok, pour obtenir éventuellement votre entreprise. Après moi, vous voulez être votre propre boss, mais vous n'osez pas. Ok, donc vous pensez que ça ne fonctionnera pas ou que vous n'avez pas les capacités pour devenir vraiment comme autonome, indépendant financièrement. Et ce que ça dit, c'est que oui, c'est que vous ne voyez pas peut-être les capacités que vous avez ou l'inspiration, ok. Et ici, l'âge d'hiver, on continue à bien aller, hein. Le panda. La mise en œuvre de votre nouvelle idée pourrait connaître un début chancelant. Et j'ai brassé les cartes, là. Mais continuez. Les défis vous aideront à raffiner votre plan et à remodeler vos objectifs pour une réalisation encore meilleure. Donc, ok, donc si, dans le fond, c'est sûr que commencer quelque chose qu'on veut être vraiment en charge, ok, soit un poste très haut ou soit vraiment d'avoir notre propre entreprise. Il y a des démarches à faire, il y a des choses qui ne fonctionneront peut-être pas tout à fait à 100%, des choses à régler, des choses à voir, des choses à continuer. Mais vous avez l'idée, vous avez l'inspiration, vous êtes ambitieux. Donc, il faudrait peut-être arrêter de penser que vous ne pouvez pas. D'après moi, c'est plus ça, là, qu'est-ce qui est dans le noir pour vous. Vous ne voyez pas toutes les capacités ou peut-être où est-ce que ça peut vous mener aussi. Ok, donc vous allez être capable de contrer les objectifs, ok. Donc, en cours de route, oui, vous allez avoir des choses qui vont être améliorées, ok, qui fonctionneront peut-être pas du premier coup. Mais vous êtes très aptes à vraiment passer au travers, ok. Et c'est ce que ça dit. Donc, d'après moi, si vous voulez, ça fait longtemps être votre, avoir votre propre entreprise, bien, ça dit que vous avez les capacités pour faire les étapes. Ok, c'est bien, c'est pas mal bien. On va aller se prendre une petite carte ici, ok, pour se donner plus, une petite idée de plus. Qu'est-ce qui fait qu'on serait dans le noir, donc, ok. Je vais choisir une carte hasard comme ça, parce que vu qu'ils sont de chaque côté, progrès, bon. Progrès. On monte, on monte. Donc, foncez, ok. Vous avez peur de foncer, ok. Ou soit, si vous n'avez pas peur, vous pensez peut-être que ça ne va pas réussir, ok. Peut-être que vous êtes capable de foncer, sauf que là, vous dites, est-ce que ça va fonctionner, ok. Ou vous ne savez peut-être pas si vous foncez, pourquoi ou quelles raisons. Vous allez trouver des raisons, ok. Soyez prêt à faire des erreurs. Bon, ce qu'on mentionnait tantôt, oui, il va arriver des accrochages, oui, il va arriver des objectifs, il va arriver des choses qu'il va falloir se réajuster. Mais vous êtes capable, c'est juste de commencer à foncer, ok. Donc, c'est sûr, si présentement, le budget n'est pas tout à fait là pour vous, continuez votre travail, mais vous pouvez, comme justement, c'est peut-être un objectif à faire pour vous, ou un obstacle en ce moment, vous ne pouvez pas quitter votre travail, vous avez besoin de votre travail, mais vous êtes capable de faire dans vos temps libres, le commencer et le partir, ok. Foncez. Ok, foncez dans vos temps libres, si c'est votre cas, que vous avez encore besoin de votre travail, vous ne pouvez pas quitter votre travail pour vous concentrer à votre passion, et vraiment quelque chose qui va vous rendre indépendant financièrement. Mais commencez-le à ce moment-là, dans vos temps libres, et ça va fonctionner. Ok, c'est juste un obstacle de plus, c'est tout. Ok, donc c'est très bien. C'est pour ça, ça peut être juste un poste plus haut que vous voulez au travail, ok. Vous avez peut-être vous-même une entreprise en ce moment, puis pensez peut-être que votre entreprise fonctionnera pas ou avancera pas, mais si vous faites les efforts pour les... mettez votre ambition, ça va... ça va améliorer. Ok. Donc, c'est très beau votre tirage pour le... pile numéro 1. Donc, d'après moi, c'est plus concentré travail pour vous. Donc, puis on annonce du progrès. Donc, lâchez pas. Lâchez pas, c'est bon. Ok, pour notre pile numéro 2 maintenant, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Donc, pour la pile numéro 2, qu'est-ce qu'on a dans le noir qu'on voit pas, qu'on sait pas? Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous? Et on fait les cartes seulement à l'endroit, parce que je veux garder les tirages des piles un petit peu plus léger. Ok. Faut se distraire. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui est dans l'obscurité pour vous en ce moment, ou qui s'en vient. Ok. On a le 5 des mères. Donc, ça, c'est le 5 de coupe. Ok. Donc, ok. Ou le 5 de coupe. En fait, ce que vous voyez pas, probablement, c'est le bon. Ok. Donc, vous vous concentrez beaucoup à ce qui est mauvais, ou vous pensez que ce qui s'en vient, vous voyez juste le mauvais. Vous voyez le mauvais avant qu'il arrive. Ok. Vous pensez le pire, quand il n'y a rien qui se passe. Ok. Il n'y a rien qui se passe, qui est tragique ou quoi que ce soit, ou qui va pas. Mais avant de faire les pas, vous voyez tout de suite ce qui va pas, ou ce qui pourrait ne pas aller, sans nécessairement que ça arrive. C'est de la façon que vous, vous le voyez. Ok. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Le matou de feu. Ok. Mais ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui vous achèle en ce moment, qui vous, peut-être même, vous accable, qui vous, vraiment, vous affecte énormément, puis ça va s'en aller. C'est sûr que vous ne savez pas. Ok. Vous pensez, c'est peut-être pour ça que vous pensez vraiment, plus au négatif que positif, ou vous pensez que il y a des choses qui vont aller mal. C'est parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est pesant pour vous en ce moment, mais ça s'en va, ou ça va se régler. Ok. C'est ça que vous savez pas. C'est ça qu'on veut vous dire qui est dans l'obscurité en ce moment. C'est que ça va s'améliorer pour vous. Ok. L'empereur. Bien, ça va vous donner de la force. Donc, on veut vous dire, là, ce qui ne va pas en ce moment, ne pensez pas que ça va être pire, ne pensez pas que si vous faites des pas, que ça ne va pas réussir, ou vous ne faites pas des pas parce que vous pensez juste au négatif qui peut arriver. Faites-les les pas. Si vous avez des pas à faire, si vous voulez une entreprise, ou si vous voulez un emploi, ou si vous voulez une maison, si vous voulez vous avancer vers quelqu'un, peut-être qui vous intéresse, si vous êtes seul, ou quoi que ce soit, faites-les pas. Ok. Parce qu'il y a quelque chose de bien, quelque chose qui va se régler, ou peut-être que pour vous, présentement, il y a peut-être quelque chose qui vous accorde personnellement. Ça peut être santé, ça peut être... Ça peut être l'argent, ou quoi que ce soit, qui ne va pas bien, ou peut-être quelque chose qui ne va pas bien, ou quelque chose qui s'est passé pour vous, qui est traumatisé un petit peu, en ce moment, pour certaines personnes, mais ça s'en va. Ça va s'améliorer, ça s'en va, ça va vous donner des forces, vous allez être plus sûr de vous, vous allez avancer dans ce que vous voulez. Ok. Peut-être pas nécessairement ce que vous voulez, mais il va y avoir de l'avancement, il va y avoir quelque chose de bien pour vous, puis de solide. Ok. Puis qui va vous rendre beaucoup, beaucoup plus sûr de vous-même. Ok. C'est peut-être même quelqu'un de très fort autour de vous qui va vous aider aussi. Ok. Qui a une capacité de vous aider. Donc, c'est très bien, là. Je ne sais pas. On va aller chercher une petite carte qui va aussi nous donner un petit peu plus. C'est une carte de bien-être. Donc, qu'est-ce que tout ça va apporter pour vous? Je sais qu'il y a vraiment quelque chose qui se termine, qui n'est pas bon. Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien pour vous. Vous allez voir, il y a un gros soulagement qui s'en vient pour vous. Ça va tellement, tellement vous rendre plus sûr, plus apte à faire des choses. Vous allez être très bien appuyé. Peut-être plus que qu'est-ce que vous pensez. Donc, peut-être que vous pensez qu'on ne serait pas appuyé. C'est le contraire. J'en choisis un hasard parce qu'ils sont de deux côtés. Ok. Sagesse. Ok. Donc, peut-être la sagesse c'est de mieux penser en ce moment. Libérez-vous du besoin de tout réjenter. Réjenter, excusez-moi. Ayez confiance en la sagesse du plan divin. Ok. Donc, comme je vous mentionnais, ce qui est pesant pour vous, ce qui n'est pas évident, ça s'en va. Ou c'est juste peut-être décidé que vous faites que ça va aller mal, mais ça va aller bien. Ok. Donc, il faut avoir confiance au plan qui est déjà prévu pour vous, qui est de l'avancement, qui est de la peine, des choses qui s'en vont. Et ça, ça va vous donner une très, très grande force où il y a beaucoup, beaucoup d'aide pour vous, que vous n'êtes même pas au courant, ou peut-être que vous ne voyez pas, ou que vous pensez que les gens de votre entourage ne vont pas vous aider. et c'est le contraire. C'est le contraire. Ça, c'est un plan déjà fait d'avance pour vous. Ok. Donc, soyez, soyez un petit peu plus mûrs ou matures dans vos pensées, au lieu de penser négativement, parce que ça va aller beaucoup mieux que ce que vous pensez en ce moment. C'est ça qui est dans le noir. Donc, allez-y. Allez-y. Le plan qui est pour vous est beaucoup plus beau. Ok. Qu'est-ce que vous voyez en ce moment. Donc, ayez la sagesse d'attendre un petit peu et de voir. Ok. Donc, c'est très bien. Ça commence un petit peu dur pour vous, l'appel numéro 2, mais inquiétez-vous pas. Ça va s'améliorer. Ok. Donc, c'était juste un petit tirage comme ça pour avoir un petit peu un petit peu en fait pour nous distraire. Ok. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez faire un petit plus en haut. Si vous êtes inscrit à ma chaîne, je vous remercie. Si vous voulez vous inscrire, allez-y. J'ai les vidéos d'avril qui s'en viennent bientôt. Donc, ça va me faire plaisir. Et c'était à Tarot Coco Plus. et je vous souhaite bonne soirée ou bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada